L'exposition Forum R1 se passe en deux parties. Une première partie où je monte le blob terre de Matali, qui est un jardin artificiel à découvrir en tant qu'explorateur, parent et enfant. Et d'autre part, interaction végétale, où je vais montrer à la fois mon travail sur le végétal, mais aussi surtout ouvrir, poser des questions, pour avoir un regard et questionner notre désir de nature aujourd'hui. Un des points de jonction entre les deux expositions, c'est peut-être le sol pleureur. Le sol pleureur, c'est mon arbre préféré, en quelque sorte. Quand on regarde le blob terre, on s'aperçoit que toutes les extratouffes, qui sont l'espèce végétale du jardin que je propose, sont en forme de sol pleureur. Alors pourquoi le sol pleureur m'intéresse ? Parce qu'en fait, c'est quelque part une petite micro-architecture. Il délimite un espace. C'est un espace qui devient en même temps un filtre, qui va en même temps permettre de brouiller un petit peu la vision. Donc quelque part, quand on brouille la vision, on va de ce fait donner plus d'importance à l'écoute. Et donc on va, en quelque sorte, découvrir un peu plus, et un peu plus sensiblement, l'environnement qui nous entoure. Mais plus que tout ça, en fait, quand on regarde la façon dont le sol pleureur fonctionne, il va un peu à l'envers de la nature. La nature, on le sait, a plutôt tendance à faire pousser les arbres vers le haut pour aller chercher justement, pour que les feuilles puissent capter la lumière. Et là, on s'aperçoit que la structure même du sol pleureur est à l'envers. En fait, les feuilles vont plutôt vers le bas et elles ne vont pas forcément essayer de s'étaler au maximum pour capter la lumière. Ce qui me fait dire que le sol pleureur n'en fait qu'à sa tête. Je me suis souvent appuyée sur la structure, sur les émotions, sur l'aspect sensible du sol pleureur pour faire des espaces artificiels, mais en essayant de capter ce que nous apporte la nature. Mon travail de designer industriel et d'architecte d'intérieur me porte à défendre les notions de vivre ensemble. Et j'ai développé un certain nombre d'outils pour favoriser plutôt des espaces évolutifs. L'idée de travailler plutôt sur des scénarii de vie et pas travailler sur des fonctions. Et on peut s'apercevoir que ces notions sont complètement applicables et même intéressantes à appliquer dans le cadre du jardin puisque le jardin est par définition un des terrains privilégiés du vivre ensemble aujourd'hui. Le jardin, c'est quelque chose d'artificiel par définition puisque c'est l'homme qui propose, qui transforme ou qui interprète la nature et qui l'adresse dans un cadre particulier. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les limites et quelles sont les approches qui permettent aujourd'hui de proposer cette nature de façon singulière puisque j'aime cette notion aussi de singularité, c'est-à-dire qu'un jardin dans un contexte particulier ne doit pas ressembler à un autre contexte et un jardin va être aussi singulier par la participation des personnes environnantes, enfin qui habitent dans les environs plutôt, et donc il va gagner petit à petit en singularité. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le jardin, c'est notre capacité à pouvoir être actif. Aujourd'hui, et j'ai beaucoup bataillé pour ça à l'intérieur de la maison, je me suis battue vraiment pour redonner de l'activité, redonner une façon de pouvoir prendre en compte, de pouvoir moduler, de pouvoir interagir avec ces structures. Dans le jardin, on retrouve la même chose, ne pas rester passif, être actif, ça signifie à un moment donné redevenir conscient et se poser des questions sur notre environnement. Cet environnement, c'est nous qui le créons. Il n'est pas juste tombé comme ça du ciel. Et donc, c'est quelque part se poser des questions essentielles sur la nature, mais aussi l'écologie. C'est une attitude par rapport à la vie plus qu'une succession de règles qu'on doit suivre. Les espaces végétalisés dans la ville nous permettent de nous intéresser à la chronotopie, c'est-à-dire comment un espace évolue en fonction du temps, en fonction des saisons. Et ça, c'est très important parce que notre cadre est devenu très régulier. Et donc, ces espaces végétaux nous permettent aussi de retrouver un rythme qui est plus naturel ou en tout cas de pouvoir s'échapper de ce temps qui est très segmenté, très cadencé et pour retrouver des rythmes plus en rapport avec notre nature humaine. Ces jardins vont nous permettre aussi, petit à petit, de passer à cette notion de résilience urbaine qui apparaît maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience urbaine ? Elle désigne la capacité de nos systèmes urbains à s'adapter à des risques environnementaux. Ce sont des choses qui arrivent de plus en plus. Et donc, on s'aperçoit maintenant que des jardins qui étaient plutôt des jardins d'agrément, des jardins qui étaient faits essentiellement pour des raisons esthétiques, deviennent peut-être l'instrument pour arriver justement à s'adapter, à retrouver de la flexibilité en ville. La nature ne doit pas se limiter aux espaces verts. La nature est bien au-delà de ça. Il faut considérer que la nature a besoin d'une interconnexion entre un grand nombre d'espaces qui sont peut-être juste des interstices, qui sont peut-être des délaissés, qui sont peut-être… Et qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tous ces espaces sont pris en considération pour considérer de façon globale, en fait, la nature dans la ville et pas simplement parler de parcs et de jardins. Et donc, tout un chacun, même avec les quelques plantes qu'on a chez soi, on participe au fait que les abeilles vont pouvoir butiner et arriver à faire du miel peut-être mieux maintenant dans le cadre urbain que dans nos cadres, on va dire, où l'agriculture intensive a fait pas mal de dégâts. Donc, c'est intéressant, cette prise de conscience est en train de naître et d'un seul coup, chacun porte aussi cette responsabilité. Mais il ne faudrait pas considérer que les jardins sont les seuls lieux où ces questions sont posées. Tout un chacun a aussi la responsabilité de se poser des questions sur son environnement très proche, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de son quartier, au niveau de son immeuble, au niveau de sa route, etc. Et de plus en plus être vigilant sur l'usage de pesticides, l'écoulement des eaux, enfin, toutes ces notions qui font qu'à un moment donné, la ville redevient vivante et repropose en quelque sorte un terreau qui est plus dans l'idée d'accueillir le vivant plutôt que de le contenir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501